Yo tout le monde, c'est Hiti et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, troisième jour de roadtrip et regardez-moi se lever. Tadam ! Et tout ça depuis notre van. Je kiffe trop, c'est ouf. Bon, c'est un petit peu chaud parce que je suis la seule à vraiment en fait pas avoir froid, alors que Manu il a froid, donc faut pas que j'offre trop longtemps parce que sinon il va avoir trop froid. Donc comme vous devez le savoir si vous avez vu le précédent vlog de ce roadtrip qui sera disponible là, Manu hier soir, il est tombé à l'eau juste en face de moi, là-bas, avec ses chaussures. Donc en fait, il a plus de chaussures parce qu'il avait qu'une paire de chaussures. Et on va aller lui acheter une autre, donc on est obligé de redescendre à foie là où on était hier parce que là-bas, il y a un décathlon alors qu'ici, il n'y en a pas. Mais ça va, c'est à 30 minutes d'ici. Du coup les gars, voilà les chaussures de Manu. Donc c'est des chaussures qu'il y a choix de randonnée pour une journée. C'est de la taille 48. On s'était dit 30 euros au maximum pour ces chaussures, mais on a payé 40 euros. C'est bon Manu, tu peux les saigner pendant 5 ans encore. On va voir, ça va tenir 5 ans. J'espère aussi. Moi j'ai pris des chaussures de la couleur bleue parce que Manu il met tout le temps des jeans bleus. Du coup ça matche bien ensemble. Et donc là, on va pouvoir aller à la grotte du Mazda Zil. Let's go ! On va pouvoir accomplir mon rêve. Même si on était à 2 minutes de mon rêve là où on a dormi ce matin. Enfin, hier soir. Mais le principal c'est qu'on y va. Du coup je suis tout contente. Du coup les gars, avant d'aller à la grotte, on va s'arrêter au marché du Mazda Zil. Comme ça Manu, il va se rattraper ce soir pour le grill cheese qu'il n'a pas pu faire hier soir. J'aime bien faire les marchés d'agriculteurs. En plus ici, il y a beaucoup de villages autour où on voit justement les fermes, les animaux. Donc tu sais que c'est pas du pipo ce qu'ils te disent. Que c'est vraiment des agriculteurs du coin quoi. C'est ça qui est bien au road trip aussi. On devait aller chercher à manger. On ramène des bières. À l'ail noir. Je sais pas si vous connaissez l'ail noir. Mais apparemment on peut en commander sur les sites de l'étuverie. Donc je vous mettrai le lien en description. Je suis pas du tout sponsorisée. C'est juste que la qualité du produit est vraiment vraiment au top. Et pourtant on en a goûté de l'ail noir. Et ça c'était le meilleur qu'on a goûté. Et ensuite on a pris du pain. Alors c'est un pain. On est passé au moins trois fois dans le village. Et trois fois on a dit il faut qu'on goûte ce pain. Il faut qu'on goûte ce pain. Donc c'est un pain cuit au feu de bois. Tout bio. Et les gars là on a un gâteau 100% local. On l'a pris juste parce qu'il y a une poire. On a pris une poire entière dedans. Bon allez moi je goûte le gâteau d'abord. J'avais oublié qu'il y avait de la noisette dedans. C'est vraiment gourmand. On dirait qu'ils ont rajouté de l'herbe dedans. Je sais pas. Non je crois que c'est la poire qui a du jus dans le gâteau. Ah mais c'est très bon. Moi j'adore. En plus la noisette, le cocon de la noisette c'est le meilleur encore. Je recommande le gâteau poire du mas d'asile. On a pris quoi encore ? On a pris ça là. Bon ça n'a rien à voir avec le mas d'asile. C'est un beau kit. Un beau kit. Oulé boucané. En fait c'est entier. Et du coup on s'est dit allez on va tester ça aujourd'hui. Vu qu'on n'a rien à manger pour midi ni pour ce soir. Et parce qu'il n'y avait rien de salé. Et nous le petit dej c'est salé les gars. Oui c'est pas sucré. Déjà il n'y a pas de petit dej. Il est 11h les gars. Un beau kit ça ressemble à ça. Mais je n'avais pas capté. Le pain il est frit en fait. Wow c'est la première fois que je vais manger du pain frit. Vas-y je vais goûter. Ah ça se voit c'est bon. Qu'est-ce que c'est peut-être. Oh my god. Ok. C'est une sucrique. Franchement les Antilles vous tuez. C'est trop bon ce que vous faites à manger. Oh j'adore. Je suis fan. Je comprends pourquoi il a dit. Vous ne penez qu'un vous auriez dû prendre deux. Bah en fait oui. Parce que c'est hyper bon. Frites de patate douce. Je ne sais pas si vous connaissez le fruit de l'arbre à pain. Mais en fait on fait des frites avec ça. On appelle ça le ouro. Et ça a le même goût en fait. Conclusion de cette dégustation. Manger des beaux kits. C'est trop bon. C'est la vie. Et manger des gâteaux à la poitre. C'est trop bon. C'est la vie. Allez là on va vraiment à la grotte du Mazda Zil. Les potes là on passe en voiture. Dans la grotte du Mazda Zil. Yes. What. En vrai c'est le feu. En vrai c'est le feu. C'est trop bien. What. Par contre on ne va pas bien. Et c'est hyper top. T'as mis tes feux. T'as pas mis tes feux. J'ai dit. Bah il n'y avait pas écrit en fait. Ah ok. Et du coup tu visites la grotte là-bas. Ah t'es ouf. C'est magnifique. C'est trop bien. C'est ouf. Ah oui parce que. Ah c'est large la carte au trésor. Ouais. Oui. Garde toi là. Ouais je vous garde. Alors ton rêve en voiture déjà. De ouf. Mais là j'ai envie de descendre. J'ai envie d'aller au plus profond de la grotte. Allez là tu vas. Du coup les gars un rêve accompli. Je suis à la grotte du masque d'asile. Certes on ne pourra pas la visiter. Mais au moins je suis là où il y a le point. Où il y avait le gars de la carte au trésor. Qui a fait justement son point de carte au trésor. Et c'est super. Je suis dans un rêve quoi. Là je suis en train de réaliser mon rêve. Pour de vrai. Je traverse la grotte. C'est un truc de fou. On a trouvé une grotte. Et du coup on est en train de la traverser. C'est juste à côté de la route. On est rentré par là. Et on peut sortir par là-bas. T'as peur ? On croit qu'on peut sortir. Bah oui. On dirait que c'est une ouverture par là-bas. Ah c'est cool. Bon par contre il y a toujours des gens qui font n'importe quoi. Pour ce genre de cave. On dirait ici. C'est un château. Non c'est pas brouillé. C'est des chaussures qui sont brouillées. Ah. Doucement. Et du coup on peut sortir par là. Ouf. On a fait un semblant d'exploration ça va. Du coup les gars on va faire le tour de la grotte par la corniche. Et si possible on va aller voir les terrasses de Soudibé. Parce qu'on pense que c'est ça. Go ! Soudibé. Soudibé. Je suis assis je suis fatigué parce qu'en fait la grotte par la corniche ça se mérite. Les 2 voire 5 premières minutes c'est comme ça. Une montée comme ça. C'est cardio de ouf. Et moi là j'en peux plus. Autant. Ouais 2 jours de suite de randonnée. Et bah c'est chaud quand même hein. Après les 5 minutes ça va. Ça vaut le coup. Regardez ça. C'est hyper stylé. C'est trop instagrammable. Ce matin on était juste là où il y a les gens qui sont en train de pique-niquer. On était juste par là. Devant la grotte et là on est sur la grotte. C'est stylé. Les gars n'oubliez pas de vous abonner à HIT. Bon du coup nous on voulait voir que les terrasses de la grotte. Vous pouvez continuer et aller voir la belle vue sur le village du Mas d'Asile. De ce que j'ai compris. Ça prend une heure et quart. C'est une boucle en fait. Mais nous on n'avait pas trop envie de voir ça vu qu'on est allé directement dans le village. Donc on se retrouve à la voiture pour vous faire manteau pause sur cette petite randonnée. Sur la grotte du Mas d'Asile et ensuite on va aller à Pamier. Du coup les gars ça y est on a fini la randonnée des corniches de la grotte du Mas d'Asile. Et donc en fait on était au-dessus de la grotte du Mas d'Asile. Et franchement c'est vraiment fou. Je vous conseille à tous d'y aller. Mais je vous conseille de faire très attention quand même. Parce que ça monte et ça descend énormément. Ah oui la pote pour cette pote bébé. En famille peut-être. Mais faites attention avec vos enfants parce que ça craint en fait. Ça craint vraiment. Et du coup là on va aller à notre troisième spot. Sûrement on va dormir là-bas. C'est la ville de Pamier. Une très belle ville avec de belles structures religieuses. Bon les gars en fait on ne va pas visiter Pamier. Tout simplement parce qu'il n'y a que l'église qu'on voulait voir. Et du coup en fait avant d'aller voir l'église on s'était dit qu'on allait trouver un endroit où dormir. Et on pense qu'on ne va pas trouver un endroit où dormir à Pamier. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à notre prochain spot. On va aller au lac de Bet-Mal. Et sûrement sur la route on va s'arrêter pour trouver un endroit où dormir. Parce que là il est 15h. Et donc on a 1h30 de route pour aller jusqu'au lac de Bet-Mal. On est un peu dans la merde. J'espère que tout va s'arranger. On a trouvé un petit truc dans une allée privée à côté d'une rivière. Donc ça ressemble à ça. C'est hyper caché en fait. Et puis c'est le troisième soir où on dort encore une fois à côté d'un joli point d'eau. Parce que le point d'eau il est super beau. Mais c'est pas le meilleur spot qu'on ait eu. Et surtout on est arrivé trop en retard à ce spot. On est arrivé à pile 17h45 je crois. Du coup ce soir on n'a pas fait un gros truc à manger. Parce que déjà on est dans une allée privée. Donc on ne veut pas déranger justement les villageois. Parce qu'on n'aime pas faire ça. Du coup on a mangé une petite soupe à petit velouté. Avec du pain. Puis au feu de bois. Qu'on a eu au marché du village du Mas d'Asile. Et franchement je vous le conseille fortement. C'est hyper bon. C'est l'un des meilleurs pains que j'ai jamais mangé. Voilà tout simplement. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Que l'accomplissement de mon rêve d'aller à la grotte du Mas d'Asile. Vous a plu ? Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Comme d'habitude à vous abonner juste en dessous. Et en attendant je vous fais des bisous.